Bonjour. Pour travailler l'improvisation, il y a plein de portes d'entrée différentes. Dans la vidéo précédente, je suis parti d'une grille harmonique. Aujourd'hui, on va traiter le thème. Le thème est un excellent point de départ pour travailler l'improvisation. On va trouver des idées rythmiques, des idées mélodiques. Alors là, je vais m'adresser plus particulièrement aux élèves que j'ai en combo. Donc, je vous demande à chaque fois de faire un travail d'interprétation du thème et on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire exactement interpréter un thème ? Voilà. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi une composition à moi que je vous ai demandé de travailler. C'est un morceau qui s'appelle « Le Pacha ». C'est un morceau qui s'appelle « Le Pacha ». C'est un morceau qui s'appelle « Le Pacha ». C'est un morceau qui s'appelle « Le Pacha ». C'est un morceau qui s'appelle, depuis le temps, je vous ai demandé de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'interpréter un thème ? Alors, pour moi, il s'agit de jouer le thème d'une façon personnelle, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser des petites modifications dans le rythme, dans la mélodie. Mais pour autant, on ne doit pas s'en éloigner, c'est-à-dire qu'on doit toujours entendre ce thème avec des petites variations. Alors, pour cela, on va procéder par étapes. Et l'étape numéro une, c'est d'apprendre le thème. C'est important de le jouer beaucoup pour l'avoir sous les doigts, pour l'avoir dans l'oreille. Il faut absolument le mémoriser. Étape numéro deux. Alors là, on va essayer de simplifier le thème, de le réduire à sa plus simple expression. Et pour cela, ça demande une petite analyse que l'on va faire ensemble tout de suite. Alors, pour simplifier une mélodie, il faut repérer les points d'appui. Généralement, les points d'appui sont les notes importantes que l'on remarque parce qu'elles vont durer plus longtemps que les autres. Et puis, les points d'appui, c'est aussi des notes sans lesquelles on ne retrouverait pas le thème. Donc, par exemple, voici la première phrase. Le premier point d'appui, il est là. Et puis, le deuxième, il est là. C'est notre point d'arrivée. Donc, ça va se résumer à ça. Deuxième phrase. Voilà. Donc, là, on a une suite de croches. Mais malgré tout, ce qui ressort, c'est ça. Voilà. Les notes importantes sont là. Ensuite, on revient au début. Et là, on a une phrase plus compliquée qui fait ça. Donc, dans cette phrase-là, il y a le Ré qui est important, qui est une note nouvelle qu'on n'a pas entendue. Donc, on a toujours ce même point d'appui ici. Voilà. Et là, on a ça. Donc, ça fait... Voilà. Après, c'est la même phrase. C'est la phrase de tout à l'heure qui revient. Et notre dernière phrase fait ça. Donc, ici, les points d'appui. On a un autre point de départ ici. Un point d'arrivée ici. Et la fin de la phrase qui se termine ici. Donc, ça nous fait... Et voilà. On a donc une mélodie maintenant qui est très simple. Et on va pouvoir travailler autour de cette mélodie. On va la travailler d'abord sur le plan mélodique. Et puis, également, sur le plan rythmique. Alors, ça peut être difficile de faire les deux en même temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de dissocier. On va d'abord faire un travail un petit peu mélodique. Et puis ensuite, un travail rythmique. Donc, étape numéro 3. On va travailler ce thème simplifié mélodiquement. Alors, je joue d'abord le thème simplifié avec la basse. Et ensuite, je vais faire un travail mélodique autour de ces points d'appui. Voilà. On va faire un travail mélodique autour de ces points d'appui. Et puis, on va faire un travail mélodique autour de ces points d'appui. Numéro 4. 4. Enfin, 4. Et bien là, on va travailler le thème rythmiquement. Donc, c'est l'occasion de soigner son placement rythmique, de travailler notamment les contretemps. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... Étape numéro 5. Alors, on va faire la démarche inverse de tout à l'heure. Lorsqu'on a simplifié à l'extrême le thème. Et bien maintenant, on va l'étoffer en rajoutant un petit peu des rythmes et des bouts de mélodie. Et progressivement, en étoffant ce thème simplifié, on devrait arriver à quelque chose qui ressemble au thème de départ. Et puis, on va faire la démarche inverse de tout à l'heure. Et puis, on va faire la démarche inverse de tout à l'heure. Ah, vous êtes toujours là ! Ah ben, c'est super ! Ça veut dire que j'ai pu garder votre attention jusqu'à maintenant. Alors, on arrive au terme de cette vidéo. Reprenez les éléments un par un. Surtout, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Car en faisant ce travail, vous allez intégrer parfaitement tous les éléments d'un thème. Donc maintenant, c'est à vous. Et pensez que vous allez pouvoir utiliser cette façon de travailler sur n'importe quel autre thème. Bon travail ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada